Bonjour chers amis, nous nous retrouvons, peut-être étiez-vous surpris de mon silence d'une dizaine de jours. Je crois que parfois ça vaut la peine de se taire un peu et d'essayer de reprendre souffle. Mais la raison, c'était surtout la situation du Pérou, qui n'est pas encore clarifiée, comme vous savez, mais nous avons passé une dizaine de jours dans une turbulence vraiment très préoccupante au niveau politique, des élections présidentielles. Et j'avais envie d'essayer de contempler cette réalité politique et sociale à distance, à partir de la contemplation, justement, de la prière, pour me poser la question, mais au fond, où devons-nous être, nous, les croyants, les disciples de Jésus ? Quel est le lieu où nous devons nous situer ? Quelle est la parole que nous devons prononcer dans le chaos politique et moral qui est le nôtre aujourd'hui ? Et donc, j'ai envie de commencer avec vous une série de réflexions que je vais appeler la foi et la démocratie. Je pense que le problème fondamental, et c'est un problème éthique et très, très sérieux, c'est la crise, la décadence du système démocratique. Je crois que le lieu des chrétiens, là, est vraiment essentiel. Où devons-nous nous trouver ? Quelle doit être notre parole ? Et ne croyez surtout pas qu'il s'agit simplement d'une analyse sociopolitique. Je crois que ça a à voir avec ce qu'il y a de plus fondamental dans notre relation à Dieu et nos relations entre nous dans la communauté croyante. La première réflexion va être une espèce d'introduction à la série. Donc, une analyse de conjoncture, bien sûr, fort marquée par ce qui se passe en Amérique latine aujourd'hui. Ce qui se passe au Pérou, c'est la même chose que ce qui s'est passé l'année passée aux États-Unis, ce qui s'est passé il y a peu en Équateur, c'est encore la crise gravissime en Colombie et au Chili, on est en train d'essayer de chercher une autre voie à la crise de la démocratie. Mais je pense que même en Europe, qui est le berceau de la démocratie, même en Europe, je pense qu'il y a des questions fondamentales qui se posent. Bon, donc je vais essayer de rapidement faire une analyse de la conjoncture et de me poser les questions fondamentales, importantes, sur l'avenir de la démocratie et donc de nos peuples. J'ai envie de signaler dans cette crise trois aspects qui marquent l'écroulement du système démocratique, sa perte totale de signification, d'efficacité et de légitimité, d'une certaine manière. Je crois que le premier problème que nous rencontrons partout, c'est la crise de la représentativité. Le système démocratique, il est basé sur la représentativité des pouvoirs. Les pouvoirs sont représentatifs d'un peuple qui les élit et qui les contrôle. Il y a un système de contrôle et un système d'élection qui prétend être le mécanisme de la représentativité. Je crois que cette représentativité, elle ne fonctionne absolument plus parce que d'une part, l'État a perdu le sens qu'il avait dans les trois pouvoirs de l'État, et le pouvoir judiciaire, le pouvoir représentatif des congrès et des parlements et le pouvoir exécutif, les trois sont intimement confisqués et unis dans l'assaut du marché, de l'économie et de son représentant privilégié et efficace qui sont les moyens de communication et aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc l'État a été comme confisqué, comme emprisonné, il est devenu la proie de l'économie et des moyens de communication. Cet État est donc devenu incapable de représenter l'ensemble de la ciudadanie, qu'on dit en espagnol, de la citoyenneté, des citoyens. Et donc dans cette confiscation, nous assistons de plus en plus à un mécontentement de la citoyenneté, des peuples, et ce mécontentement s'exprime par une terrible polarisation des extrêmes, pratiquement dans tous les pays, même s'il y a des essais, je pense au président Biden en ce moment, mais dans tous les pays, on assiste à une polarisation des idéologies. Le ressurgissement des extrêmes, d'extrême droite, dans un tas de pays, même en Europe, et une extrême droite fanatique, irrationnelle, qui n'en a que faire des règles du jeu éthique, de la vérité, du système démocratique, du respect de l'autre. Et on peut avoir aussi les extrêmes à l'autre côté. Au Pérou, par exemple, c'est un discours de gauche, assez confus, il faut bien le dire, qui a remporté, semble-t-il, en tout cas, les élections. Mais partout, on n'a plus de véritable majorité. Ici, au Pérou, par exemple, il y a une différence de 50 000 votes entre les deux candidats, alors que le monde électoral, ça représente environ 20 millions d'habitants, 20 millions d'électeurs. C'est plus représentatif. On est toujours coupé en deux. La même chose aux États-Unis, la même chose en Pologne. Et cette polarisation qui empêche que surgisse une véritable et solide majorité, paralyse l'État et ouvre la porte au chaos et à la délinquance. Parce que je crois que la plupart de nos pays sont devenus délinquants. La délinquance est devenue la norme du vrai, du véritable pouvoir. Ça, c'est donc une première crise, crise de la représentativité, crise de l'État, ça je viens de le dire aussi. C'est l'État qui était appelé à gérer justement les tensions, les diversités de la réalité nationale. Mais cet État est confisqué et impuissant face aux revendications des exclus, de ceux qui sont en dehors de ce petit monde, de ceux qui profitent de l'État. Et finalement, le troisième aspect que je voudrais souligner, c'est le problème de la multilatéralité. Et je crois que M. Trump a inauguré un moment de nationalisme intense que l'on retrouve actuellement partout, en Europe, en Inde, en Amérique latine. Donc partout, les nations ont commencé à revendiquer leur totale autonomie par rapport aux mécanismes multilatéraux de l'ONU, de la communauté européenne. Les grandes institutions multilatérales sont entrées dans une crise terrible. Il semble qu'aujourd'hui, la dernière réunion du G7 hier a ouvert une nouvelle possibilité pour ce multilatéralisme, peut-être à cause de la pandémie, parce qu'on s'est rendu compte que le nationalisme est impuissant face à une urgence, une émergence aussi dramatique et aussi universelle que la pandémie. Mais donc, il y a là un problème fondamental, crise des mécanismes multilatéraux qui ont guidé la mondialisation politique, économique du monde, et revendication nationaliste, mais qui est sans issue, qui est une impasse, vraiment. Donc, crise de ces mécanismes naît de la modernité. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le ressurgissement d'extrémisme, je l'ai déjà dit, surtout d'extrême droite, tout à fait antidémocratique, irrationnel, absurde, je dirais. Absurde. Nous avons des pouvoirs absurdes. Ce qui se passe au Brésil, ce qui s'est passé aux États-Unis avec le précédent président, c'est absolument absurde, et non seulement absurde du point de vue rationnel, démocratique, mais dramatique au niveau éthique et social aussi. Bien. Voilà. Ça, c'est un tableau rapide de la crise de la démocratie. Ce qui est mon opinion, c'est que l'ancienne démocratie du cycle du 19e siècle et du 20e siècle ne fonctionne plus précisément parce qu'elle ne parvient pas à gérer ces tensions au niveau mondial. Et donc, il faut la repenser. Mais dans ce contexte, ce qui me préoccupe comme chrétien et comme catholique, c'est l'ambiguïté du langage des Églises. Ceux qui m'écoutent en Europe seront peut-être étonnés, parce qu'en Europe, cela fait déjà bien, bien longtemps, je crois depuis les années 30, que l'Église ne prend plus position idéologique par rapport au programme des partis, aux idéologies des partis politiques. L'Église se tient dans une neutralité idéologique qui est typique, justement, de la revendication démocratique universelle, laïque, en France, par exemple, ou en Belgique. Mais dans nos pays, aux États-Unis et dans d'autres régions, les religions en général en sont revenues à des discours idéologiques qui, explicitement au Pérou, en tout cas, ça a été très clair dans le contexte des dernières élections, soutiennent un projet politique contre l'autre, parce que ce projet est censé défendre leurs privilèges. C'est vrai du catholicisme en Pologne, en Hongrie, en Espagne, au Pérou, en Italie, à un moment donné, mais ce n'est pas tellement la conférence épiscopale, mais c'est un discours catholique, supposément catholique. Je pense au bouddhisme en Birmanie, un bouddhisme fanatique et raciste au Myanmar. Je pense au fanatisme hindou en Inde qui a un impact, tous ces discours religieux ont un impact déterminant sur l'avenir politique et la manière de gérer le pouvoir. Et que dire des églises évangéliques aux États-Unis qui ont explicitement appuyé M. Trump. Bon, donc je crois qu'il y a là, dans la crise de la démocratie, un rôle ambigu des religions et en particulier du catholicisme dans les pays où on peut encore parler de chrétienté, c'est-à-dire où le discours de l'Église a encore un impact sur les masses. Il me semble que la pandémie, dans sa prolongation, dans sa dimension mondialisée, a dénudé une réalité que nous savions déjà implicitement qui est l'inefficacité de l'État néolibéral. C'est la crise du monde néolibéral, de l'idéologie néolibérale. Il me semble de nouveau que le G7 qui vient de se terminer marque justement la fin du dogmatisme néolibéral qui prétend que le marché se régule par lui-même, se régit par lui-même, invente lui-même sa régulation et que les États doivent être réduits à leur plus simple expression. Eh bien, nous avons constaté durant la pandémie que cela est tout à fait faux et que le marché ne nous prépare pas à ces pandémies. Au contraire, ce que nous avons vu, c'est que les 80 grandes fortunes du monde ont multiplié, je crois, par 10, entre 10 et 20 leurs fortunes en un an, qui est l'année de la pandémie. Donc, oui, pour eux, ça a été évidemment un excellent régulateur, ce fameux marché. Mais en attendant, la grande majorité des pauvres et des pays les plus vulnérables, des États les plus vulnérables, sont retombés dans la misère, même des pays comme le Pérou qui essayaient de surgir un peu au niveau économique dans la logique néolibérale. Eh bien, ils sont retombés au plus bas avec des brèches entre les riches et les pauvres comme on n'en a jamais connu. Et en particulier, durant la campagne électorale présidentielle ici au Pérou, on en est revenu à un discours raciste comme ça n'avait jamais existé encore. Le Pérou est un pays raciste, mais le racisme est un de ses arguments irrationnels pour sauver les privilèges de l'infime minorité, riche, même très riche, de nos pays. Donc, l'État néolibéral ne fonctionne pas et le marché, le marché par lui-même, ne résout pas les problèmes mondiaux, surtout quand ce problème paralyse tout le système politique, économique, social, touristique. Enfin, tout a été paralysé pendant des mois et des mois. Et à ce moment-là, on découvre que l'État, réduit à sa plus simple expression par le système néolibéral, n'est plus capable, n'est pas capable de gérer des crises importantes. Je crois que le pape François le dénonce, dénonce cette inefficience l'inefficience de l'État néolibéral, cette inefficacité depuis des années. Mais aujourd'hui, nous le voyons cara cara, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire face à face. Nous voyons face à face. En particulier, le drame sanitaire a révélé que le système néolibéral n'a pas investi pendant des décennies dans la santé et dans l'éducation, qui sont évidemment des secteurs peu rentables pour le marché. Et aujourd'hui, les hôpitaux sont tout à fait submergés et les écoles sont confrontées, les écoles et les universités, confrontées à l'alternative virtuelle et ne savent pas comment maintenir et faire progresser le niveau de l'éducation. L'État néolibéral n'a pas investi dans le social, pas du tout. Et donc, nous sommes devant un État misérable pour tout ce qui est social. Dans ce contexte d'extrême misère, au Pérou, par exemple, le PIB a chuté de plus de 11 % l'année passée, ce qui veut dire que les grandes majorités sont absolument renvoyées à la misère. Cette petite classe moyenne qui avait été péniblement construite depuis un certain temps disparaît tout à coup du paysage. Et dans ce contexte, je reviens à cela, il y a une revendication universelle de changement. Une enquête récente au Pérou, peu avant les élections, disait que 86 % de la population considérait qu'il fallait changer de système. Maintenant, comment changer ? De quel côté ? Donc, la majorité désire changer et je crois que cela explique le cri des plus pauvres, soit dans la tentation du fanatisme nationaliste, raciste, irrationnel que je suis en train de dénoncer, soit au contraire dans des projets de gauche, parfois même des projets de gauche tout à fait obsolètes, qui n'ont plus aucune raison d'être dans ce monde post-moderne. Il y a, au fond, des concepts stalinéens, léministes, dont nous savons qu'ils ne produisent pas de fruits. Mais la revendication, l'absence de l'État, l'inefficacité de l'État, l'incapacité d'avoir vraiment du pouvoir et de l'autorité a provoqué cette revendication universelle. Je crois donc qu'il est urgent de repenser radicalement la démocratie au-delà des nations, mais surtout une démocratie qui se libère des dictates et des caprices du marché alors que le marché est incapable de résoudre les problèmes de la société mondiale. Dans ce contexte, j'en reviens à la question de la parole des Églises. Quel est le lieu et quelle devrait être la parole des Églises ? Il y a déjà bien longtemps que nous avons annoncé universellement la fin de la chrétienté. Ce que je décrivais par exemple en Europe, il est impensable en France, en Suisse, que les Églises prennent partie pour l'une ou l'autre des idéologies en débat dans une élection par exemple. C'est impensable, c'est la fin de la chrétienté. On a annoncé ça il y a 50 ans, je pense que c'est un fait. Eh bien non, ce n'est pas un fait. Je crois qu'aux États-Unis, on n'a pas encore terminé le temps de la chrétienté. Vous savez qu'on discute aux États-Unis, les évêques discutent de savoir si on va excommunier le président Biden parce qu'il a simplement laissé la porte ouverte à la législation de l'avortement. Donc, ça veut dire que l'Église intervient encore. C'est ça la chrétienté. C'est une Église qui a des initiatives politiques explicites, des intérêts politiques et qui va avoir une influence non seulement sur les acteurs du pouvoir mais aussi sur l'électorat. Que dire des pays d'Amérique latine en particulier de ce pays d'où je vide, du Pérou, où explicitement, explicitement l'Église a pris parti pour une candidate pour ne pas la nommer. Donc, je crois que ce retour au mécanisme de chrétienté est extrêmement préoccupant et dangereux. Je crois qu'il faudrait relire ce beau texte de l'Antiquité chrétienne qui s'appelle La lettre à Diognède. C'est un texte du deuxième siècle, je crois, qui dit justement que les chrétiens, la communauté chrétienne doit être comme l'âme dans le corps, invisible mais insoufflant l'esprit, justement. je crois que le problème et c'est ce que l'encyclique Fratelli Tutti de François nous a dit, c'est de revenir à un amour politique, à une amitié politique, c'est-à-dire au prophétisme. Il faut passer de la défense d'intérêts institutionnels et de privilèges institutionnels, ce qu'a fait l'Église très souvent, elle le fait encore aux États-Unis, ici, au Pérou. Il faut passer de cette défense d'intérêts ou de secteurs d'intérêts au prophétisme. Il faut revenir au prophétisme. Je crois que la lettre à Diagonet, si vous pouvez vous la procurer sur Internet, je crois que c'est un merveilleux texte pour éclairer la présence chrétienne dans le monde, je vous le suggère. L'Église a comme rôle politique fondamental d'être la voix des victimes et des exclus et non pas la promotion celle qui promeut l'une ou l'autre idéologie. Je crois qu'il faut rappeler cela parce qu'il y a encore beaucoup de secteurs de l'Église qui l'ont oublié. C'est ça le prophétisme, être la voix de ceux qui n'ont pas de voix ou promouvoir la prise de parole des victimes et des exclus et non pas défendre l'une ou l'autre idéologie. Il y a dans l'Église une tentation permanente d'autoritarisme. Nous sommes une des dernières institutions et même un des derniers États théocratiques. Vous savez que les deux États qui n'ont pas signé la déclaration des droits de l'homme c'est le Vatican et l'Arabie s'est dit. Ça nous pose question évidemment. Il faut bien répéter que la démocratie s'est faite malgré l'Église, contre l'Église. Il y a deux papes qui ont été vraiment les ennemis jurés de la pensée libertaire au XIXe siècle. C'est le pape Pie IX et au XXe siècle le pape Pie X qui a vraiment... Ils ont considéré la pensée démocratique, la pensée moderne, la modernité comme une attaque directe à l'Église. Et alors là, on a pu avoir le syllabus, les condamnations du communisme. On n'a jamais condamné le capitalisme si François est en train de le faire quand il dit que le néolibéralisme est intrinsèquement pervers comme Pie X avait dit du communisme intrinsèquement pervers. Mais bon, la démocratie s'est faite contre la pensée de l'Église. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, ce n'est qu'avec le Concile qu'on a essayé avec Jean XXIII, avec Léon XIII, certainement, Léon XIII avec le commencement de la doctrine sociale de l'Église et puis avec Jean XXIII et le Concile et puis maintenant François, Paul VI aussi, en partie, en tout cas, a ouvert l'Église à la pensée démocratique. Mais nous continuons à être un système antidémocratique et donc c'est un peu difficile de parler de démocratie en étant nous-mêmes un système antidémocratique et autoritaire. Dans une autre conférence, je dis que l'Église n'est pas nécessairement un système démocratique formé, mais en tout cas, elle ne peut plus se permettre d'être antidémocratique dans ses comportements et dans sa pensée et dans ses structures. Voilà. Bien, donc, je crois qu'il est très urgent que nous pensions notre rôle comme chrétiens, comme croyants, dans cette débâcle de la démocratie et dans cette urgence de retrouver un chemin éthique, un chemin collectif qui soit moralement responsable. Alors, voilà, je termine avec quelques pistes que je vais travailler dans l'avenir. Je vais travailler en particulier ce que j'appelle la catégorie du royaume. Le royaume qui est déjà là et qui n'est pas encore là. Alors, le déjà là, c'est des germes de royaume, des germes de béatitude dans la société. Je pense que la déclaration des droits de l'homme, c'est un déjà incomplet du royaume de Dieu. mais il faut accepter de vivre dans un monde imparfait, dans un monde conflictuel, dans un monde qui avance et qui recule, dans un monde où il y a des ennemis et des amis de l'évangile. Il faut repartir du déjà de l'évangile mais en gardant le regard fixe sur le pas encore, c'est-à-dire sur l'utopie, l'idéal, l'espérance d'un monde tout à fait nouveau. Donc, je vais travailler le royaume, la catégorie du royaume et puis je vais aussi travailler l'eschatologie de la cité de Jérusalem dans l'Apocalypse, la Jérusalem nouvelle, la Jérusalem céleste qui n'a plus de porte, qui n'a plus de nuit, etc. Donc, je crois que ça va être très intéressant de repenser la démocratie. Je crois qu'il est temps que les chrétiens ne soient plus seulement d'accord avec le système démocratique et que finalement, après le syllabus, après Pie IX, après Pie X, finalement, on accepte que la démocratie est plus proche du royaume que l'autoritarisme et l'absolutisme. Il a fallu un siècle et demi pour dire ça. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que nous collaborions aujourd'hui à la création d'une nouvelle démocratie et cette nouvelle démocratie, elle peut être inspirée par l'Évangile, elle devra être inspirée par l'Évangile, elle supposera évidemment d'énormes conversions de nos pratiques. Il faut démocratiser les chrétiens, l'Église, pour que nous puissions être de véritables acteurs et actrices d'une nouvelle démocratie. Sous-titrage MFP.